S'il s'est mis en retrait de la famille royale britannique, le prince Harry reste mobilisé. Le duc de Sussex doit faire une apparition au sommet organisé par le magazine Wire de le 9 novembre, à 17h, heure française. Le fils de Lady Diana et du prince Charles devrait évoquer la machine à mensonges que l'on retrouve sur Internet. Les algorithmes des réseaux sociaux récompensent l'effet de choc plutôt que la réalité, tandis que la ligne entre la réalité et la fiction s'amenuise de jour en jour tandis que la propagande des médias et la haine en ligne se propagent. Nous devons nous demander, comment en sommes-nous arrivés à un tel bourbier ? Peut-on lire dans la description de l'événement intitulé REWIRED ? Le prince Harry fera partie d'un panel d'invités qui discutera de la désinformation. Une vitrine pour Archerwell que touchera le prince Harry pour sa participation à l'événement qui sera diffusé en direct sur la toile, en tanque cofondateur d'Archerwell ? Pour l'heure, le montant reste un mystère. En 2020, les experts estimaient que le prince Harry pouvait toucher près d'un million de livres par apparition, soit plus d'un million d'euros après avoir signé avec une agence d'élite. Il faut dire que chaque apparition ou projet du prince Harry et de son épouse Meghan Markle fait sensation, surtout depuis leur installation outre-Atlantique, en Californie, où ils se font discrets. Avec Meghan Markle, le prince Harry a créé la fondation Archerwell. Leur société est destinée à la création, le développement, la production et la distribution de podcasts, de programmes audio, de musique et de livres audio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada